Zendaya Coleman aurait pu être une énième enfant star qui tourne mal et se cherche, mais au lieu de ça, elle est devenue l'une des hit girls les plus en vogue de ces dernières années, jouant dans des films à succès comme Spider-Man, June, The Greatest Showman et gagnant même un Golden Globes pour sa performance dans la série Euphoria. Son talent d'actrice n'est plus à prouver et pourtant, elle explique qu'au début de sa carrière, en tant qu'enfant star Disney Channel, on ne la prenait pas au sérieux. Elle a construit sa carrière en acceptant de bons rôles secondaires pour prouver qu'elle savait jouer pour ensuite monter petit à petit. Mais un des leviers que Zendaya a également utilisé pour accroître sa notoriété, c'est la mode. En 2021, elle est la plus jeune à gagner le Fashion Icon Awards, un prix qui récompense quelqu'un qui a eu une influence indéniable dans le monde de la mode. Et derrière cet accomplissement, se cache un homme qui a établi toute une stratégie au niveau du style de Zendaya pour qu'on la remarque dans le bon sens. Et cet homme, c'est son styliste, Low Roach. Dans cette vidéo, on va voir comment Low Roach a réfléchi pour esser Zendaya au rang de Hit Girl. Low Roach, c'est un styliste qui vient de Chicago, qui travaille avec énormément de célébrités. Il peut aussi bien travailler avec Céline Dion qu'avec Ariana Grande, Megan Di Stallion, Hunter Schafer. Mais sa muse principale, c'est Zendaya. Et il a travaillé avec elle depuis des années. Parce que les styles de Zendaya sont devenus au fil des années assez emblématiques. Elle était encore actrice chez Disney quand elle rencontre Low Roach. Elle jouait dans la série Shake It Up sur Disney Channel. Donc c'était encore une ado. Et le premier look qu'il va faire pour elle, ça va être à l'avant-première de Never Sign Ever, l'album de Justin Bieber. Donc c'est un look assez adolescent, plutôt candide. Et il faut savoir qu'à cette époque, Zendaya, elle jouait chez Disney Channel. Mais ce n'était pas une énorme star. Surtout vers la fin de Disney Channel. Je ne sais pas si vous arrivez à situer le moment où il y a eu un changement dans les stars de Disney Channel. Qui étaient des stars, certes. Mais ce n'étaient pas les grandes stars type Phénomène Raven, Miles Cyrus, Selena Gomez. Ça, c'était vraiment les stars de Disney Channel. Avec Zac Efron aussi, Vanessa James. Et puis il y a eu une deuxième génération. Je mettrais Zendaya dedans, Bella Thorne. Il y avait Olivia Rodrigo. Mais après, je ne les connais pas trop non plus. Pas non plus l'engouement qu'on avait pu connaître au début des années 2000 pour les personnalités de Disney Channel. Et donc, sachant tout ça, le Roach, il a décidé d'adopter une stratégie pour faire qu'on remarque Zendaya. Parce qu'il savait que quand elle allait à des événements, quand elle allait à des tapis rouges, les regards n'allaient pas se tourner vers elle parce qu'elle n'avait pas une popularité monstre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va adopter la stratégie qu'il appelle le copycat. Parce que dans les années 2010, il y avait une tendance qui s'appelait le Who Wear It Better, qui a le mieux porté cette tenue. Les journalistes, les blogueurs, aimaient beaucoup mettre en compétition des célébrités qui avaient porté le même look et désigner la célébrité qu'il avait le mieux porté. Et il s'est dit que s'il recopiait les looks de certaines célébrités en les apposant sur Zendaya, elle allait forcément gagner la battle parce qu'elle est plus belle que les autres. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, mais en gros, elle a le privilège de la beauté. Donc il savait que quand on allait comparer des looks de Zendaya à d'autres célébrités qui avaient porté le même look, c'était assez probable que Zendaya gagne la battle. Et donc c'est comme ça qu'elle a commencé à gagner en notoriété. Les marques refusent souvent de prêter des vêtements à des célébrités qui n'ont pas une popularité énorme. Pourquoi ? Parce que, imaginons que je sois Chanel, je dis quelque chose totalement au pif, et dans ma dernière collection, j'ai fait 5 robes que je veux absolument voir sur des stars, un en tapis rouge ou un événement majeur. Et bien ces 5 stars, je vais les choisir vraiment avec minutie pour que mes collections ou que ma collection ait beaucoup plus grande presse et soit vue par le plus grand nombre et que je gagne du coup, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes d'image de marque. C'est très peu probable que je prête une robe ou une tenue à une célébrité qui n'est pas super connue parce que j'aurais perdu une occasion de mettre en avant ma robe et donc ma collection entière. Et donc le Roach, il avait énormément de mal à négocier avec les maisons pour qu'on prête des tenues à Zendaya. Donc il a utilisé la stratégie du copycat. Et il dit d'ailleurs, dans cette interview de The Hollywood Reporter, que je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est une mine d'or, dedans, il dit que Zendaya, elle a fait la couverture de Vogue parce que son style commençait à taper à l'œil de plein de gens mais que quand elle a fait sa première couverture Vogue, elle n'avait jamais porté de maison de luxe. Soit elle avait porté des petits designers, soit elle avait porté des tenues gros copiées sur d'autres stars. Et c'est avec cette montée en popularité et en notoriété qu'elle a commencé à taper dans l'œil du monde de la mode en fait. Et là, on voit que quand même, il y a une grande bataille entre célébrités pour avoir accès à certaines tenues. C'est pour ça que parfois, quand on juge des med gala, ben en fait, ils ne parlent pas tous avec le même pied d'égalité. J'imagine qu'il n'y a pas toutes les tailles chez les marques. Il doit être très difficile quand tu ne fais pas une taille 36 ou une taille 38 de pouvoir te faire prêter des tenues. Et là, vous me direz pourquoi les célébrités, elles n'achètent pas leurs vêtements chez les marques. Et bien parce que, imaginons que vous êtes une célébrité, que vous avez fait un film et que vous avez toute une tournée d'événements. Vous n'allez pas payer pour chacun de vos looks, sachant que chacun de vos looks doit être différent et que l'image que vous allez donner à chaque événement est très importante. Donc le budget pour acheter à chaque fois une tenue, ça peut aller très vite, sachant qu'il y a le maquilleur, il y a le coiffeur, il y a le couturier, j'imagine parfois. Il y a aussi le transport à payer. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à payer. Donc j'imagine que ça doit être assez compliqué. Dites-moi si vous êtes styliste, si vous avez une réponse à cette question. Et dans The Hollywood Reporter, une styliste qui s'appelle Hilaria Urbinati, elle, sa réponse à cette question, c'est que en achetant des vêtements pour les événements, et bien ça enlève tout le mystère, parce que ça veut dire que d'autres personnes peuvent acheter, soit le grand public, soit une autre célébrité. Ça enlève un petit peu le caractère unique que doit avoir chaque tenue pour un événement, surtout pour un tapis rouge. Ok, on revient à Zendaya. Zendaya et Loroche ont décidé de construire sa carrière en lui donnant une légitimité dans la mode, ce qui allait permettre de faire en sorte qu'on la remarque. Elle allait à des événements où elle savait qu'elle n'avait aucun intérêt à être là, juste pour montrer ses tenues incroyables. Comme lorsqu'elle est venue aux Oscars de 2015, alors qu'elle savait très bien qu'elle n'était nominée pour aucun prix. Une autre technique utilisée par son styliste Loroche, c'est le méthode dressing. C'est le fait de s'habiller en fonction de l'oeuvre dont on est venu faire la promotion. Par exemple, si vous avez un film, dans votre tenue, vous allez avoir beaucoup de références à ce film. Des exemples, Zendaya, elle a fait Spider-Man avec Tom Holland, et elle avait porté une robe rouge et noire qui fait référence aux costumes de Spider-Man. Ou bien, elle avait porté cette robe avec des motifs toile d'araignée qui avait aussi beaucoup fait parler. C'est une technique qu'elle utilisait aussi quand elle a fait la promotion de son film Dune, qui est un film qui se passe dans le désert avec des forces armées ou des militaires. Je n'ai jamais vu le film, mais voilà. Et elle avait porté une robe, il me semble que c'était Balmain, avec un effet mouillé dans les tons beiges qui rappelaient le désert du film Dune. C'était juste magnifique. Je pense que c'est une tenue qui va rester dans les annales. Il y a énormément de tenues comme ça où Zendaya, elle raconte en fait une histoire à travers sa tenue. Ça peut être l'histoire tout simplement de l'oeuvre qu'elle promeut, ou bien ça peut être aussi une référence à l'histoire d'une icône des années 60, 70, 90. Elle a fait des hommages à Cher, elle a fait des hommages à Diana Ross, elle a fait des hommages à Beyoncé. Et en fait, il y a toujours une histoire derrière le look de Zendaya et tout ça l'a énormément fait monter en notoriété. Faire des références imaginées bien sûr par Loroche permet à Zendaya de montrer qu'elle a une vraie culture mode et donc d'être dans les petits papiers du milieu. Par exemple, pour cette couverture de essence, elle rend hommage à Daniel Luna, la première mannequin noire à avoir fait la couverture du British Vogue. Elle commence à établir ses bases dans la mode, comme quand elle a fait une collection capsule avec Tommy Alfeiger, où là encore, elle a rendu hommage aux grands mannequins noirs des années 70, comme la célèbre Pat Cleveland. Ou encore Grace Jones. Pour moi, elle s'inscrit dans la lignée d'une Rihanna. Oh, regarde la grande sœur. Loroche, quand il organise une tenue pour Zendaya, il pense toujours à ce que ça va projeter en matière d'image. Par exemple, il explique que pour sa tenue du Met Gala, où elle était déguisée en cendrillon, c'était à la fin de sa carrière d'actrice chez Disney. C'était bientôt l'avant-première de Euphoria. Il voulait véhiculer l'image qu'elle passait d'une actrice Disney à une actrice beaucoup plus mature, avec des rôles beaucoup plus importants et beaucoup plus adultes. Et donc lui, la marraine, la bonne fée, était là pour la transformer en cette toute nouvelle personne. Zendaya, elle s'est énormément différencée de ses précurseurs, enfants stars de Disney Channel ou non, comme Maggie Cyrus, Lindsay Lohan, Britney Spears, qui ont eu énormément de mal à gérer leur image quand elles en ont eu marre qu'on les voit encore comme des enfants. Zendaya, elle a montré que c'était devenu une femme grâce à ses positionnements politiques qu'elle pouvait exprimer à travers la mode. Pour la petite histoire, Joanna Rancic, une commentatrice de l'émission Fashion Police, a critiqué les locks de Zendaya aux Oscars de 2015 en disant que sa coiffure donnait l'impression qu'elle sentait le patchouli et la weed. Zendaya montre à quel point la mode et l'apparence physique peuvent être politiques même sans le vouloir. Tu portes juste tes locks tranquillement et voilà les remarques que tu te prends. Elle en a donc profité pour parler de la représentation des femmes noires en termes de standards de beauté, tout en mentionnant le privilège qu'elle a d'être métissée à Hollywood. Et toute cette stratégie utilisée par Loroach, qui est un génie du style et même un génie du marketing, j'irai même plus loin, ça a payé pour Zendaya puisqu'elle a été nommée Fashion Icon au CFDA, qui est une cérémonie majeure dans la carrière stylistique d'une personnalité publique. C'est d'ailleurs un titre qu'a aussi gagné Rihanna, donc c'est pour vous dire. Et en plus, elle a eu des partenariats avec des marques comme Valentino et plus récemment Louis Vuitton, elle qui n'avait jamais travaillé avec des marques de luxe pendant longtemps. Maintenant Loroach, il est à la retraite parce qu'il a fait un burn-out, il a dit que le milieu était complètement pourri, il a dit aussi qu'il n'était pas en mon vétérum avec Zendaya, d'ailleurs je crois qu'il continue parfois à l'habiller, je n'ai jamais très bien compris. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un à suivre si vous aimez la mode Loroach. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Et moi, je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Sous-titrage Société Radio-Canada